Le but de la formation, c'est qu'on a remarqué que les femmes ne sont pas assez présentes au sein des chambres de commerce. On a voulu les capacités pour les former au moins pour qu'elles puissent intégrer l'Assemblée générale d'abord, le bureau et éventuellement demain pouvoir revendiquer un poste de président. C'est dans ce sens que SACO, qui est la coopération canadienne, nous a approchés, nous et l'Office national de la parité. En commun, on a développé un programme pour capaciter les 14 chambres de commerce du Sénégal à intégrer cette donne pour pouvoir domer les élus de ces différentes chambres, revendiquer des postes au sein des chambres de commerce. Malheureusement, comme vous venez de le dire, les dames sont toujours à la périphérie et le constat a été qu'au sein même de l'électorat, la majeure partie de l'électorat est constituée de femmes. Mais malheureusement, comme j'ai dit tantôt, une fois les élections terminées, elles se mettent en dehors des chambres en disant que c'est l'affaire des hommes. Mais maintenant, avec l'évolution du monde, voyant le poids qu'elles représentent au sein des chambres, on a voulu vraiment les capacités pour qu'elles soient plus présentes et revendiquées ce dont elles sont bras au sein des chambres. Absolument, parce que la formation, on l'a fait sur quatre pôles. Nous avons commencé par Kaoulak. Kaoulak a pris Kaoulak, Djourbel, Fatik et Kafrine. Après, nous sommes allés sur Ziegenchor. Ziegenchor a pris Ziegenchor, Cédu, Kolda, Kiedou et Tamba. Actuellement, nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis prend Matam et Louga. Dakar aussi est pièce. Donc la formation de Saint-Louis et de Dakar se tiennent simultanément. Et nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous déroulons et au moins dévalués, les femmes s'approprient ce dont on leur a enseigné pour demain pouvoir aller devant leur père-femme et faire un plaidoyer pour être élu et présent dans les assemblées générales des chambres de commerce. Nous sommes partis d'un constat. Et le constat, c'est qu'il y avait une faible représentation des femmes dans les chambres de commerce. Et cette représentation-là, en termes de pourcentage de taux, avoisine les moins de 15% pour l'ensemble des chambres de commerce. Il y a même des chambres de commerce où il n'y a pas de femmes. On n'a pas eu à recenser la présence de femmes dans les bureaux. Alors que pourtant, les femmes constituent non seulement les principaux agents économiques, mais en plus, elles constituent aussi les principales électrices. Elles sont plus nombreuses dans l'Assemblée générale, elles sont plus nombreuses dans le secteur informel, elles sont les plus nombreuses à avoir des GIE, des groupements. Donc, ce n'est pas normal qu'au finish, quand on vient au niveau des instances de décision, qu'on ne les retrouve pas. Donc, c'est pour corriger cette injustice que nous avons initié ce projet, avec l'ONG SACO, en collaboration aussi avec l'Union nationale des chambres de commerce, et avec aussi le ministère du commerce, pour essayer de voir comment impulser et donc essayer d'équilibrer la présence des femmes et des hommes dans les chambres de commerce, dans les bureaux notamment. La réalité, parce que vous savez, le Sénégal a signé des engagements au niveau régional, au niveau international, et la question de l'égal accès des femmes aux instances de décision, elle est constitutionnelle. Donc, l'article 7 de la Constitution, l'article 9 de la Constitution, il y a plein d'articles de la Constitution qui consacrent cet égal accès aux mandats et aux fonctions. Donc, c'est vrai que la loi sur la parité s'applique à un domaine essentiellement politique, mais en dehors de la loi, il existe d'autres instruments juridiques qu'on peut convoquer pour que toutes les institutions à caractère électif puissent connaître une représentation assez égalitaire entre les femmes et les hommes. Donc, c'est une ère nouvelle qu'on est... C'est un chantier nouveau au Sénégal jusqu'à présent. Donc, cette parité n'a pas été respectée dans le domaine économique. Nous avons choisi d'entrer par la porte des chambres commerces, ensuite pour aller embrasser le secteur préfet et enfin toucher tout le domaine économique.